Quelques jours après avoir largement dominé Montpellier en match en retard, le leader parisien retrouve le parc pour y affronter Nîmes dixième. Les hommes de Tourelle ont gagné leurs 13 matchs à domicile en ayant marqué 47 fois et encaissé simplement 5 buts. Les crocos de leur côté ont remporté 4 de leurs 6 derniers déplacements et même si celui de cet après-midi s'annonce compliqué, le placard reste fidèle à ses préceptes offensifs avec un 4-3-3 avec des éléments comme Bouanga, Bobichon, Ripard ou Téji Savanier à la baguette. Les parisiens vont rapidement se mettre à l'offensive avec cette combinaison qui aboutit dans les pieds de Kian Mbappé qui pensait ouvrir le score sans l'intervention héroïque de Paul Bernardoni. Tentative des Nîmois avec cet extérieur de Denis Bouanga n'attrapera pas le cadre d'Alphonse Areola. On retrouve une place de titulaire tout comme Nkunku qui a un petit peu de temps de jeu et il bonifie les minutes passées sur le terrain par ce superbe enchaînement. Passe luminueuse de Verratti, enchaînement limpide de Christopher Nkunku qui marque son deuxième but en deux matchs. Après celui lors de la victoire 5-1 face à Montpellier, 40 minutes de jeu, le PSG mène 1-0. Ce sera le score à la pause. Parisiens qui ont évolué au petit trop. Pas énormément de mouvement mais quelques fulgurances à l'image de l'ouverture du score. Thomas Tourelle est toujours privé de Neymar. Cavani est blessé, Di Maria, Kerrer, Kimpembe ne sont pas dans le groupe. Retour de suspension de Thiago Silva. Et même Mbappé est associé à Choupo-Moting. Devant Kylian Mbappé va avoir énormément d'occasion. Mais pour l'instant il n'est pas en réussite l'international français. A la 70ème minute, bon mouvement sur le côté gauche. Accélération de Bernat en retrait le déboulé de l'Espagnol pour Kylian Mbappé qui cette fois-ci trouve la faille. 2-0, 21ème réalisation pour Kylian Mbappé qui marque son 50ème but en Ligue 1 Conforama et ce en 80 matchs. Kylian Mbappé va avoir une balle de doublé par la suite. Mais c'est sorti par Paul Bernard Denis. Une nouvelle fois vigilant. Kylian Mbappé aura eu énormément d'occasion avec plus ou moins de réussite. En toute fin de partie, cette contre-attaque bien emmenée par Christophane Koumkou qui décale Kylian Mbappé qui choisit d'y aller seul et marque son 31ème but en 27 matchs. Toute compétition confondue, ça fait 3-0 pour le PSG. Intermittent en première période, les Parisiens sont ensuite montés en régime pour étouffer les Nîmois. Et avec cette 22ème victoire en 25 matchs, ils prennent 17 points d'avance sur leur dauphin lillois. Nîmes pour sa part retrouve la deuxième partie de classement.